Bonjour tout le monde, j'ai décidé de revenir avec une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça en fait deux dans la journée, mais bon, la première était courte. J'avais envie de faire une petite vidéo un peu en canalisation directe. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc, si vous voulez la voir, c'est une personne qui réalise qu'elle a rencontré son idéal amoureux et en fait qu'elle s'est auto-sabotée, qu'elle a auto-saboté à cause de ses convenances, des fausses croyances et d'une forme de répétition de chemin, elle a auto-saboté une relation avec un amour idéal. Donc elle décide de changer. Là, j'avais plus, donc ça c'était la canalisation en direct. Je vous invite à regarder, c'est l'avant-dernière vidéo. Donc sur la liste de vidéos, c'est l'avant-dernière. L'idéal amoureux. Et puis, pour ma part, vous savez, alors je vous ai parlé cette semaine de Pluton. Pluton, une des premières femmes qu'il a eues, c'est Manté. C'est Manté, c'est la déesse, enfin c'est une nymphe Manté et qui sera pétinée en fait par Perséphone d'une certaine manière et transformée, et puis comme il aura de la peine, elle sera transformée en ce qu'on appelle la Mante. La Mante, voilà, la Mante. Et de fil en aiguille, ça m'a évoqué que depuis plusieurs semaines, moi j'avais ces mots qui me sont revenus de Mante religieuse. Voilà, ça m'a renvoyé à la Mante. Et voilà, donc cette histoire de Mante religieuse. Et en fait, donc, je suis allé creuser un peu cette piste. Effectivement, la Mante religieuse, la Mante religieuse, c'est pas du tout négatif. C'est un symbole de spiritualité, c'est un symbole de prophétie, c'est un symbole de déesse, c'est un symbole de plein de choses. Donc, avant toute chose, avant de commencer, donc je rappelle, je voulais quand même remercier encore une fois, c'est important de le dire, merci beaucoup, je sais que je me répète peut-être, vous pouvez passer l'introduction, n'hésitez pas à passer l'introduction. Moi, ça me permet de vous dire bonjour, de vous remercier, de vous souhaiter une belle, très belle journée. de vous dire que je suis là et j'essaie de vraiment me faire passer des messages qui vous soient utiles et constructifs. De dire aussi, oui, c'est aussi une manière aussi de le dire, que si vous souhaitez me contacter, parce que je n'ai pas forcément de site internet, je ne trouve pas ça utile pour ma part, mais maintenant, bon. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je répète souvent que vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. si vous souhaitez me contacter pour que ce soit une demande de guidance privée, pour savoir, et également, si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, voilà, vous pouvez me contacter par mail, à différentes possibilités pour faire un don sur la chaîne, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, bien entendu, et ce n'est pas une obligation. Moi, votre présence, vos commentaires me suffisent largement. Vos likes aussi, et puis votre belle énergie. Qu'est-ce que je veux dire aussi, voilà, ceux qui souhaitent savoir connaître mon CP, vous l'avez en ligne. Donc, voilà, je travaille dans le développement des pratiques culturelles depuis plusieurs années. Je fais du coaching, de l'accompagnement, du développement de projets auprès de différents publics depuis très, très, très longtemps. Et puis là, quand je vous ai en guidance privée, il y a une partie de voyance, une partie de guidance. C'est comme ça que je fonctionne. Mes guidances font au minimum une heure, une heure, une heure et quart lorsqu'on veut aborder, par exemple, une situation sentimentale. Et après, on peut aller vers du général, deux heures. Et puis après, on a quand même aussi le travail sur les constellations familiales beaucoup plus profondes. Et donc, la guidance dure plus longtemps. Voilà. Allez, je vais attaquer donc ce petit message que j'ai envie de faire passer. La menthe religieuse, on a plusieurs choses. Soit, on dit, il y a une légende qui dit que c'est le fils ou la fille du diable et que du coup, elle aurait été prise en charge par Dieu et que, ne supportons pas sa présence, il aurait transformé en menthe religieuse pour qu'elle puisse prier toute sa vie. Bon. Ça, c'est une version, une question à se poser. Est-ce que c'est le mauvais côté de la menthe religieuse parce qu'on a une personne qui, la menthe religieuse, elle est immobile. Elle attire sa proie jusqu'à elle. Et puis, quand sa proie est là, elle le dévore. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le côté, en fait, le côté proie. Attention à cela. Manipulation et donc ce genre de choses. Après, il y a aussi que, par contre, elle a inspiré les arts martiaux chez les Chinois. Elle a inspiré beaucoup, beaucoup de légendes en termes de spiritualité puisqu'on dirait qu'elle a une position de prière. Et aussi, Mantis, il faut savoir que Mantis, ça veut dire prophétesse, déesse, prophétesse, prophétesse, celle qui fait la divination. Et Mantis, c'était aussi le nom qu'on donnait à Apollon. Donc, elle a énormément de qualités, cet animal totem, elle a énormément de vertus, mais il peut y avoir le côté pervers avec l'énergie de Pluton. Il n'y a pas de hasard si ça revient. Le côté un peu sadique et le côté un peu pervers. Voilà. Donc, on va regarder, on va écouter une histoire sous ce prisme-là, voir si on a quelqu'un plutôt ici positif ou négatif. Et vous me direz dans le commentaire si cela vous a parlé, si cela vous a plu. Et puis, attention quand même, sadisme, perversion, il y a un rapport qui peut être extrêmement difficile, torturé, torturé. Et d'ailleurs, on peut être à la fois spirituel et torturé. Il y a des gens qui sont très spirituels, il y a des gens qui sont très peu et ils sont torturés. Et pas forcément parce qu'ils ont connu des choses torturantes. C'est parce que dans leur esprit, ils sont perdus dans un monde où un champ de possibles est de plus en plus vaste. Les gens peuvent être perdus, torturés ou avoir de faire des choix très compliqués dans leur tête. Voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir non plus. Alors, on va prendre une carte là. Je vous fais ce tirage avant une dame que je vais recevoir. Alors, on a la papesse. Donc, c'est aussi Mantis. Voilà, c'est Mantis. C'est la menthe religieuse. OK ? Donc, ça, on pourrait se dire, c'est la menthe religieuse. Elle est pieuse. Elle fait la pavie pieuse. Elle est chaste. Elle fait la prière. C'est quelqu'un quand même qui peut aller à l'église, qui peut aller à la mosquée, qui peut aller à la synagogue, accompagner au temple, on va dire de manière générale, qui peut être un écrivain, un artiste, parce qu'il y a le livre ouvert, un enseignant, une enseignante, quelqu'un qui transmet. Ça, c'est le bon côté. Alors, on va dire. Mais, à l'inverse, évidemment, on a le côté. Ça peut être une dictatrice, un dictateur, un manipulateur, quelqu'un qui fend du rêve et quelqu'un qui est totalement instable parce qu'on a le chiffre de positif, union sacrée, union sacrée, négatif, dualité. Il y a une décision. Cette personne, elle prend une décision pour aller vers quoi ? Son jumeau. Le jumeau. Donc, ça, c'est positif. Et ça, c'est un succès. Alors, attention, ça peut passer par une phase aussi de... Est-ce que, justement, il n'y a pas l'histoire de l'amant ? Parce que le chariot, ça peut être l'amant. Il y a quand même 5 et 4, un homme, et 5 et 2. Il y a deux... Alors, soit cette personne, elle doit décider. Je pense que si c'est un homme, il doit décider entre deux femmes. Si c'est une femme, elle doit décider entre deux hommes. Et on ne pourra pas me dire parce qu'il y a plusieurs histoires. Si vous avez 60 ans, 70 ans, vous avez pu avoir plusieurs histoires. Il y a des fois, il y a des fois, la vie fait que vous avancez, vous rencontrez, vous avez des fois, plusieurs choix dans la vie. Un choix à faire. Il y a combien d'histoires où on dit mon meilleur ami était amoureux de moi. Finalement, j'ai épousé quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était que de l'amitié, par exemple. Et il y a des gars... Voilà. Ça peut être ce genre de scénario aussi simple. Mais on a jugement, décision, boum, et succès quand même. C'est pas mal ça. C'est vraiment très positif. Alors, on va voir. Cette personne, elle doit faire un choix. Elle prend une décision, en tout cas. Je me suis laissé porter par les plantes parce qu'il y avait l'histoire de la menthe. Alors, la menthe, elle n'y est pas dans... l'oracle du tout produit que je vais vérifier. Mais, comme on parlait de la menthe, je me suis dit, tiens, c'est pas mal de prendre une plante qui soit en lien avec cela. Mente, si elle y est. Clarté. Alors, menthe, vous voyez, elle nous parle de clarté, de concentration, de renouvellement. Quelqu'un qui peut aussi avoir, en effet miroir, confusion et manque de focus. Voilà. Maintenant, je vais en prendre une autre. Alors, on va voir si... on va reprendre toutes les cartes. Bien mélanger. Donc, cette personne, elle a des capacités aussi de prophétie, prophétesse. On peut mentir, ça veut dire prophétesse ou prophète. Celle qui prévoit les choses. Mais, il y a, dans un cas de figure, il y a quelqu'un qui est quand même en dualité. Qui peut passer du ying au yang, d'un état à un autre comme ça aussi. Un peu instable. Très instable. Mais il y a beaucoup de gens aussi dans le domaine de la voyance. Il faut quand même le dire, dans tous les milieux, en psychologie, en médecine, dans le social, dans tous les milieux, dans tous les travails. Il y a des gens qui passent du coq à l'âne comme ça. Ils font ping-pong dans leurs émotions. Là, on a une personne quand même qui serait quand même positive. Alors, elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Elle est venue. C'est ça. La carte blanche. Nouvelle page. Celle-là aussi, je vais l'enlever. Décidez-moi. Et hop, hop, hop. Allez. Je vais aller la chercher. Wow, là, 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 là. Allez, je vais prendre celles qui sont tombées sur la table. Celles qui ont volé. Il y a celle-là aussi. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Alors, celle-là, elle est intéressante. Le plantain nous parle de quelqu'un qui résiste, qui est résistante. menté, il faut savoir que c'est dit que la personne, elle a été piétinée par Perséphone. Alors, il y a une autre histoire avec Perséphone, peut-être à raconter en ce moment, qui peut évoquer, qui peut vous évoquer une situation. Mais on a le plantain qui est résistant. Donc, quelqu'un qui résiste en amour, quelqu'un qui a résisté malgré les écueils. Et c'est l'exemple de menté, la première femme de, de, comment il s'appelle, de, de, de Hadès. Voilà, en gros, dans la mythologie grecque. Et Hadès, c'est Pluton. On a l'aïoli. L'aïoli, il nous parle de fortifiant. L'aïoli, c'est quelqu'un qui donne à la fois de côté, les guerriers prenaient de l'ail pour être à la fois fortifiés. Et donc, c'est l'incarnation de la force et d'un stimulant. Quelqu'un qui a, voilà, qui stimule, qui donne de l'énergie, mais qui en même temps apaise. Elle a les deux côtés, l'ail. L'ail, c'est aussi ça apaise. On regardera un peu plus dans le détail. Et puis, on a le lycopode, c'est la gine. Je vais regarder un peu plus. Je crois qu'il me semble que c'est un, je ne sais pas trop là, par contre, le lycopode. Donc, alors, on va voir les mots-clés là. On a le plantain, je vous l'ai dit, je le sais, je l'ai souvent. Pour l'ail, on a purification, saveur, exotisme, protection, quelqu'un de vidérable et qui a peut-être subi des discriminations. Mais, c'est un purificateur aussi. Et puis, le lycopode, on a initiation, pouvoir, commencement. Attention, il y a pu avoir aussi du laisser-aller, des conclusions hâtives et des fins précoces. Voilà. Bon. On va voir une notion de purification. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté un peu de manière précoce avec une personne alors qu'elle était plutôt positive. Tenez, pourquoi cette... Ah oui, c'est là, c'est les cartes qui ont été la bougie. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a comme message ? Allez. Je me laisse porter par les cartes que j'ai autour de moi. Et puis, on va voir. Allez, réalise ton inspiration. J'ai remis toutes les cartes dans le jeu pour ce nouveau tirage. On a quelqu'un qui est perfectionniste. Donc, elle peut être 34. 2 et 2, ça fait 22. On passe du 20 plus 2, 22, au 44. Quelqu'un qui est perfectionniste, quelqu'un qui peut être dur par rapport à son héritage spirituel. 4 et 4, 8, c'est la lignée aussi, c'est la justice. C'est aussi la tour. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il peut être dur, qu'il peut être perfectionniste, qu'il peut avoir une attente élevée. Voilà. Ou peut-être qu'il dit, ça peut être des personnes qui disent je ne te mérite pas, tu mérites mieux que moi, tu mérites mieux que moi. Ça, c'est des phrases qu'on peut entendre des fois dans la vie parce que la personne est extrêmement dure sur elle. Par exemple, quelqu'un qui ne voit pas qu'elle est suffisamment bien. on a la patience. On a encore ce 2 qu'on retrouve dans le 12. Quelqu'un de spirituel aussi. Le 12, c'est un chiffre sacré. On le retrouve dans les 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12, c'est aussi un lien avec les planètes, c'est aussi un lien avec la table ronde, les prophètes, les apôtres. C'est aussi un stade du changement et du corps. La pré-adolescence, c'est un chiffre 12, il y a beaucoup de sociétés avec des rituels de passage à 12 ans au moment de la puberté. peut-être que ça, ça peut venir, ce perfectionnisme peut venir de là. Souvent, d'ailleurs, changement de corps, changement de l'affectation, la prise de poids, le fait qu'on passe, on est enfant, mais en même temps, on passe en état adulte, on est un peu en transition. Et puis là, il peut y avoir des événements, des blocages. Il peut y avoir dans notre société, lorsqu'on travaille avec des adolescents, il y a beaucoup d'anorexie, de boulimie. Et puis, voilà, on est... Mais quelqu'un quand même qui reste patient. Le 12, il va aussi dans le système décimal, il va avec le 2. On voit une papesse qui observe ici. Le 12, c'est l'extension du 2. Et on a le 6, la persévérance. Quelqu'un qui avance, qui croit, qui est en le bâton, quelqu'un qui est aussi spirituel. Là, c'est un homme, on dirait un homme qui avance, qui chemine, qui gravit des marches et avec persévérance, s'élève, sur un parterre de fleurs. Elle est plutôt belle, cette histoire, cette image-là, avec le 6 qui nous parle d'amour, quelqu'un qui persévère et qui nourrit sa vision. Vous voyez, nourrir sa vision. On dit que quelqu'un qui voit, qui prévoit et qui nourrit sa vision, apparemment, de choses positives. Allez, j'avais envie de prendre un métatron, un message de métatron. et on nous dit bilan et réflexion de besoin d'une pause. Cette personne a fait une pause. Elle fait un bilan, tout simplement, et elle réfléchit, elle réfléchit à comment avancer, on dit, on peut voir quelqu'un qui avance. Ça peut être la persévérance professionnelle, la persévérance dans les unions aussi, en tout cas, dans le partenariat, puisqu'on a le chiffre 2 qui est chiffre maître, qui est sorti. Et on a amour derrière avec le chiffre 6 qui résonne totalement avec ce 2 et ce 6. De là, 6 ici, et là, j'ai encore le 2 et le 6. Et on va les prendre. On a quand même quelqu'un qui nous parle d'amour, de relation et d'harmonie. Alors, vous voyez, on a cette menthe religieuse là, elle est positive, elle fait un bilan, elle réfléchit, elle a besoin d'une pause. En effet, elle se pose la question si en face d'elle, elle a un diable ou pas. Et puis, on a encore ce 6 qui revient là, persévérance en amour, et puis 2 et 6. Vous voyez, ce sont les chiffres qui reviennent. Voilà. Alors, c'est assez intéressant. Alors, hop, alors, cette personne, peut-être que je peux mettre dans le titre, attention, c'est une menthe religieuse, mais, elle est positive. C'est quelqu'un qui est sage. On parle d'une quelqu'un qui est sage, là. Qu'est-ce que je vais prendre d'autres comme message ? Comment de temps ça fait ? Allez, un dernier message général et après, je prendrai des cartes. Vous ne pouvez pas le faire long, le message. On va voir comment ça va évoluer. Allez, un message des anges et des cristaux. Dans cette histoire, il y a quand même une notion de temps, de patience, de persévérance. et on a, boum, la connexion spirituelle. Il y a un lien spirituel dans cette histoire. Alors, c'est aussi des gens qui sont célibataires et qui cherchent une connexion spirituelle avec l'autre. Ils ne cherchent pas. C'est une connexion qui va au-delà du corps. Il y a des gens qui sont connectés spirituellement à quelqu'un là. Spirituellement, d'esprit à esprit, d'âme à âme. L'améthyste aussi, elle parle de troisième oeil et tout ça, mais elle est aussi, on peut la travailler aussi avec le chakra du cœur. L'améthyste. Bon, c'est plutôt rattaché couleur violette, troisième oeil. Mais, c'est des pierres un peu violettes et roses, on peut y travailler aussi avec le chakra du cœur. elle se reconnecte au chakra du cœur aussi facilement. Connexion spirituelle. La flamme, on a cette flamme, la flamme violette. Pour ceux qui connaissent la méditation de la flamme violette, on avale la flamme, on la respire, on la fait rentrer en soi. Alors, cette histoire de connexion spirituelle, elle est intéressante avec ce chiffre 27, ce chiffre 27 qui nous parle d'harmonie, en fait, de sagesse et d'amour, d'amour sage, là, on parle d'une union sage. La quête de spiritualité est très importante. Votre vie y est dédiée ainsi que toutes les précédentes. Vous avez développé une forte connexion spirituelle ainsi que la capacité à vous relier consciemment à l'esprit alors même que le monde matériel déforme souvent sa voix par peur, doute ou couleur. Il existe différentes façons de procéder et elles varient selon les individus. On peut passer par la danse, la méditation, les promenades en plein de nature, la relaxation, l'exercice physique, la prière, la musique ou tout autre de dévotion à l'amour et à la vie. L'oracle vous affirme que cette connexion existe bel et bien et vous suivra toute votre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la capacité, on vous demande de faire confiance à votre connexion spirituelle, c'est-à-dire à votre ressenti et de vous en servir pour solliciter de l'aide. Aucun problème n'est insignifiant. En effet, obtenir de l'assistante vous permet de libérer de l'énergie pour la consacrer à des tâches plus importantes. Le divin est prêt à vous aider dans une quantité de domaines qu'il s'agisse de trouver une place de parking, d'organiser votre journée, vos déplacements ou de mieux choisir vos relations et d'optimiser vos achats. Argent, santé, travail, tout l'intéresse du moment que votre fréquence d'amour et des vérités restent constantes. Voilà, je ne vais pas m'étaler mais c'est intéressant quand même. Donc, c'est quelqu'un quand même qui semble avoir beaucoup de choses. pour les cartes générales je pense que ça devrait être suffisant. Je vais prendre un message parce qu'on est sous du relationnel sentimental amour et psyché. Amour et psyché. Donc, je vais éviter de prendre le livret qui est très joli mais pour voir un peu ce lien spirituel de quoi on nous parle là dans ce lien spirituel. Alors, ils sont toutes mélangées. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce que c'est que ce lien spirituel là ? Une carte qui pourrait compléter le message. Il y a une histoire là, il y a une connexion de deux personnes qui sont deux sages en fait. un regard aimant voilà un regard aimant alors attention il n'y a pas en arrière pan c'est la bonne version si c'est la bonne version pan bien entendu que c'est une ventre légeuse qui prie qui fait des prières pour la nature pour les animaux pour les autres pour la paix pour les autres humains et voilà un regard aimant il y a quand même de l'amour dans cette histoire voilà alors on va voilà qu'est-ce qui il y a un regard aimant il y a un lien et on s'observe il y a des gens qui s'observent voilà en ce moment même peut-être qu'ils n'ont pas consommé la relation peut-être que la relation n'a pas été on ne s'est pas pris dans l'ébran on ne s'est pas embrassé mais il y a un regard aimant alors tuc 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 23 minutes oh je vais faire simple je vais prendre que cette carte cette message et je vais peut-être prendre encore allez un dernier message du chakra du coeur pour compléter aussi comme ça on a quand même beaucoup de cartes quand même qui nous donnent quand même beaucoup beaucoup d'informations mais on a bien une personne il y a une relation là actuellement qui est spirituelle qui nous parle d'amour et de relation d'armonie aussi une relation une personne qui fait un bilan en ce moment qui réfléchit sur sa vie qui avance tranquillement oui qui recherche une forme d'idéal c'est ce que je parlais dans la guidance précédente il y a or dans la guidance précédente c'est une personne qui réalisait qu'elle avait rencontré son idéal c'est pas tout à fait pareil là on a des gens qui sont en quête d'un idéal ils l'ont peut-être trouvé et ils prennent leur temps on a l'impression et on a relation discrète secrète donc on a ce petit secret il y a quelque chose c'est pas encore dévoilé ça c'est peut-être des gens qui commencent à se fréquenter ils ont pas crié sur les toits qu'ils se fréquentaient ils se cherchent ils discutent ils se cherchent voilà ils se cherchent ils se parlent ils se voient ils s'aiment mais pour l'instant c'est discret c'est léger ils s'appellent pas tous les jours ça peut être une nouvelle relation ça ils s'appellent pas tous les jours ils avancent tranquillement qu'est-ce qu'il y a voilà ils pensent l'un à l'autre on a l'impression qu'il y a deux personnes qui pensent à rien il y a quelqu'un qui pense aussi à quelqu'un d'autre à l'abus des coupes mais bon cette personne là elle pense à quelqu'un elle pense à quelqu'un elle est nostalgique cette personne là et ça ne le dit pas il y a aussi quelqu'un qui a des secrets parce qu'elle pense à quelqu'un et peut-être qui est connu de son entourage mais elle ne le dit pas elle n'en parle pas c'est secret que ce soit une nouvelle personne ou une personne du passé on a la carte des amours alors là on a aussi le 4 on est en plein dedans le 4 d'épée et la carte des amours on va reprendre les deux il y a quand même une personne là avec le 4 d'épée qui est en restructuration méditation le 4 d'épée il suit le 3 d'épée où on a eu le cœur brisé on a été déçu en amour on a été donc du coup on se restructure on se restructure et on prend un temps on voit une marmotte et marmotte aussi elle vive en groupe en famille elle voit une marmotte qui a l'air un peu triste et donc on dirait que c'est la même personne qui pense si j'ai le 4 de coupe et j'ai le 4 d'épée il y a une forme de nostalgie il y a une forme de quelque chose qui a blessé mais on suspend un peu on observe l'autre on suspend un peu 4 et 8, 12 et il y a quand même de l'amour alors il y a une histoire d'amour entre deux personnes qui sont en non communication parce que peut-être qu'au moment où elles se sont rencontrées elles n'étaient pas patientes elles n'étaient pas en harmonie elles étaient en discorde elles n'étaient pas elles avaient besoin de faire une pause dans leur vie vous voyez elles étaient pressées vous voyez elles n'ont pas peut-être qu'il y en a des personnes qui n'ont pas persévéré dans la relation ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas spirituelles et qu'elles ne s'aiment pas ça veut dire qu'à un instant T dans leur vie elles ne pouvaient pas ça ne veut pas dire qu'elles se sont après il y a une histoire attention avec le diable là on revient quand même où il y a une histoire où là il y a cette personne elle a bu 4 coupes elle a peut-être rencontré 4 diables voilà et donc du coup elle tire les leçons et puis il y a aussi il y a aussi une histoire là actuellement de gens qui sont un peu amoureux peut-être qu'ils se boudent pour différentes raisons aussi attention il y a aussi une histoire de triangulaire parce qu'aux relations discrètes ça nous parle de ça voilà donc vous vous positionnez dans la guidance et vous pouvez être célibataire bien entendu vous pouvez vous positionner dans la guidance comme vous le souhaitez on a quand même la carte des amoureux il y a de l'amour il y a une connexion spirituelle on a quelqu'un qui pense à son autre là voilà qui est comme une muse et qui a envie de rencontrer cet idéal on a un artiste là pour le coup une artiste qui crée qui conçoit qui peint qui écrit qui dessine qui chante et qui est spirituel avec on retrouve cette papesse c'est cette papesse il y a quelqu'un qui pense à cette papesse là voilà qui porte le châle le voile en toute discrétion quelqu'un qui a une forme de classe et de pudeur est maquillée cette personne elle a les bracelets et compagnie mais c'est la classe c'est le charme et 3 plus 22 ça nous fait 25 ça nous fait une belle union sacrée oh la 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 passion le diable oh la 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 ça c'est un désir ardent de communiquer donc on peut être cette papesse peut être spirituel avoir un rapport à la sexualité sacrée être chasse c'est à dire avec un code de valeur elle ne fait pas n'importe quoi et il y a quand même de la passion 6 15 3 parfait les chiffres se résonnent entre eux on a un multiple de 3 là 3 3 3 3 3 c'est 3333 puisque le 15 nous fait 6 également et c'est un multiple de 3 donc on a une série de 3 de 5 3 là impressionnant d'un coup pouf et 2 arcanes majeures maintenant elle a peut être vécu une passion aussi avec quelqu'un parce qu'il y a secret 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 il y a des nouvelles qui arrivent valet de coupe voilà et pour finir un dernier message hop oh la la 9 de bâton alors quelqu'un qui a même qui se protège il y a quand même quelqu'un il y a quelqu'un qui arrive avec une coupe il y a quand même un amour naissant mais quelqu'un qui se protège dans cet amour naissant voilà amour naissant on pourrait dire ça peut être le type de la guidance mais diable attention et je vais mettre amour naissant parce que il y a le côté le 9 de bâton on se protège un peu on se barricade surtout sur cette carte où on voit quelqu'un qui met un épouvantail pour chasser voilà par contre on termine quand même sur la réalisation d'un vœu d'un souhait d'une vie de famille heureuse avec le 10 de denier et le 2 de denier c'est bon c'est plutôt positif voilà les loulous donc quand même alors c'est quand même plutôt beau comme tirage est-ce que je mets un dernier petit message oui allez pour nous faire un joli chiffre tac 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 un petit message puisqu'il me reste allez à 33 minutes ça peut être pas mal euh ben une heure au miroir allons-y gaiement alors attendez je vais remettre celle-ci qui était là comme ça je les ai toutes qu'est-ce qu'on nous dit là elle est pas trop longue la vidéo c'est bien j'essaie de faire un peu plus court en ce moment pour diversifier les sujets hop et on a conscience 07 07 il y a quand même là ici un message de succès euh il me semble que l'archange qui a un lien avec le 07 07 j'en ai parlé à pas 31 c'est Y-A-Y-L c'est plutôt positif je crois qu'il est rattaché au saphir euh vous voyez il y a quelqu'un qui va découvrir des nouvelles facettes de sa personnalité et de la personnalité de l'autre une grande transformation intérieure est en cours il est temps de partager son savoir par des associations des collaborations afin de rencontrer le succès donc il y a une histoire là amour naissant un succès et euh attention juste voir si cette personne il y en a le 333 qui veut revenir donc 033 le relationnel je vous dis voilà la communication est la clé de la réussite exprime clairement comment tes sentiments ta vie ainsi que celle des autres peut changer au niveau relationnel on voit bien qu'il y a voilà ce message alors boum tac je vais prendre il y a quand même une passion là euh des arcanes de amoureux euh l'amour elle y a là on voit deux fois la rose quand même donc elle revient cette rose et bien écoutez je pense que là comme ça c'est joli comme ça euh est-ce que euh il y avait aussi la persévérance quelqu'un qui persévérance peut-être dans une décision dans un choix dans un lien il y a peut-être aussi un lien spirituel qui persévère il faut pas euh tout est possible en fait ne vous fermez pas euh la persévérance en amour c'est beau hein et puis et puis et puis et puis ça fait 6 ça fait 6 ça fait 6 et ça fait 6 moi ça me semble suffisant en fait il y a aussi un chiffre mettre là 6666 c'est plutôt pas mal voilà les loulous allez je vous embrasse bien fort et puis je vous fais de gros 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 bisous avec ces 4 petites cartes alors je crois ah si 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 je peux le compléter je savais qu'il y avait encore un 6 c'est impressionnant alors chiffre mettre 3333 schéma de 6666 euh et c'est tout je crois et euh aussi euh 2222 voilà tac un amour aimant un regard aimant il y a beaucoup d'amour dans cette histoire alors c'est l'histoire peut-être c'est un amour naissant peut-être voilà je vous embrasse bien fort euh pour ma part je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement un éclairage une guidance euh une clairvoyance selon que voilà clairvoyance et guidance de toute façon pour moi les deux vont ensemble euh vous avez mon CV en ligne mon mail aussi pour me contacter euh je vous embrasse bien fort et tout je vous souhaite une merveilleuse journée gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501